temps d'arriver ou qui n'auront pas le temps de le terminer, ça j'espère pas vous pourrez le revoir il sera publié sur notre site notre page Facebook, LinkedIn enfin tous les réseaux sociaux donc voilà c'est parti donc l'enregistrement est lancé, on peut y aller donc le sujet comme je disais tout à l'heure c'est Docker et Kubernetes je vais commencer d'abord par me présenter mon nom c'est Sébastien Hitzman voilà c'est pas Loïc qui est marqué dans le chat parce que Loïc c'est notre assistant qui est là, il veut pas qu'on voit sa tête mais il est là et qui s'occupe de la com et qui a préparé la présentation donc moi je suis le gérant de la société QE Backup et directeur technique également gérant d'une autre société de développement et Docker une grosse partie de Docker c'est notre quotidien aujourd'hui Kubernetes c'est en train de le devenir donc voilà le sujet du jour c'est un petit peu ces deux bêtes là donc tout d'abord voilà une petite présentation rapide de ce que sera le webinaire donc d'abord de quoi s'agit-il qu'est-ce que c'est que Docker et Kubernetes à quoi ça sert pourquoi on l'utilise etc et ensuite une partie sur Docker un petit peu plus précisément une partie sur Kubernetes et puis à la fin un petit zoom sur Kiwi Backup donc quelle mesure on utilise Docker sur notre plateforme Kiwi et également sur Kiwi en général donc quelle est l'activité de la société etc donc on fait évidemment du backup vous avez tous compris et si vous êtes là c'est que vous le savez déjà alors pour commencer de quoi s'agit-il donc qu'est-ce que Docker alors Docker c'est une technologie open source assez récente ça date que de 2013 entre guillemets que parce que c'est 2013 ça fait que 5 ans c'est quand même quelque chose qui est assez assez récent et qui sert à déployer et produire des applications distribuées alors à l'origine ça a été conçu non là je confonds c'est un projet open source donc l'ensemble c'est porté par une société qui s'appelle Docker Corp un truc comme le genre et un Docker c'est le concept c'est à peu près le même que dans le transport maritime c'est-à-dire qu'on a des conteneurs bon là j'ai trouvé sur une autre conf ils expliquaient un petit peu que le conteneur a révolutionné le transport maritime parce qu'on est passé d'un coût de 50 centimes le kilomètre maritime à 0,1 centime donc divisé par 20 le coût de transport parce que simplement le Docker le conteneur est uniformisé et toujours la même taille toujours le même poids la même manière de s'empiler sur les bateaux et donc voilà le concept c'est à peu près le même sur l'informatique donc le conteneur est une application packagée et qui est plus facile à transporter plus facile à déployer parce que c'est universel et toujours fait de la même manière alors que voilà ceux qui font des applications web aujourd'hui savent que chaque application est un peu différente a besoin d'autres dépendances etc. et que c'est pas toujours évident d'être en oeuvre sur un serveur donc voilà le concept juste pour faire le parallèle avec le conteneur maritime c'est parce qu'il y a une vraie analogie entre les deux concepts donc le logo c'est effectivement la baleine avec ses piles de conteneurs sur la tête donc n'hésitez pas si il y a des questions si c'est pas assez clair si vous voulez des précisions on est là pour ça donc qu'est-ce que Docker alors Docker c'est en fait on dit que c'est une technologie open source mais c'est surtout un assemblage de différentes briques qui pré-existaient au préalable donc notamment ce qu'ils appelaient dans la séparation des opérations sur un serveur je prends n'importe quoi un serveur Unix en général il y avait ce qu'ils appelaient des conteneurs mais qui ne sont pas des conteneurs Docker le concept de conteneur existait avant Docker donc il permet de lancer des programmes dans les environnements séparés avec un noyau unique mais des librairies séparées et d'isoler un petit peu ces process de manière séparée donc Docker a repris ce concept de conteneur mais en y rajoutant un certain nombre de choses dans l'écosystème qui font que ça est beaucoup plus simple à mettre en oeuvre au préalable créer un conteneur c'était aller sur un serveur Linux ou autre créer un environnement aller dans cet environnement installer tout l'environnement de déploiement de votre application web Wordpress ou autre et lancer tout ça c'est à dire que c'est très très lourd c'est aussi lourd que de créer une nouvelle machine ou une VM en termes de travail de système de l'opérateur système Docker a rajouté une notion d'image donc on a des images Docker avec un stockage optimisé on y reviendra un petit peu plus tard également voilà le concept de microservices Docker est vraiment idéal pour déployer un ensemble de microservices Google déploie toute son infrastructure sur des microservices donc un microservice c'est en gros quelque chose qui est fonctionnellement simple et intégré et qui va communiquer avec d'autres services annexes le deuxième intérêt c'est la portabilité donc ça j'y reviendrai sur le slide suivant en gros une image Docker peut être déployée sur tout type d'environnement le slide suivant c'est pas celui-là alors Kubernetes Kubernetes ça a été créé par Google en 2014 et ça sert d'orchestrer ça sert à déployer massivement des conteneurs Docker déployer massivement ça veut dire avoir 5000 machines sur lesquelles on veut lancer des conteneurs faire en sorte qu'ils soient accessibles via le réseau avoir plusieurs exemplaires du même conteneur pouvoir faire des mises à jour automatiques etc etc et donc ça manuellement c'est très compliqué voilà gérer 5000 machines c'est pas simple donc Kubernetes sert essentiellement à ça on y reviendra un petit peu plus tard ça c'est la présentation donc pareil ça je reviendrai un petit peu plus tard je reviens donc sur Docker Docker essaye de régler un problème donc dans l'informatique on essaie toujours de régler des problèmes donc connaître le problème qu'on essaie de régler c'est toujours assez intéressant de se remonter un peu à l'origine des choses et donc là on a un petit schéma qui explique un petit peu la problématique de déploiement d'environnement d'exécution pour essentiellement des services web mais ça peut être aussi d'autres éléments une base de données un front-end web qui est l'un écrit en Ruby l'autre en Python le troisième en PHP avec un besoin de base de données Postgres MySQL un Redis un autre élément un MySQL 6 un MariaDB etc et donc un administrateur système il installe un serveur il va installer un système d'exploitation il va installer un MySQL mais c'est compliqué pour lui de faire deux MySQL sur la même machine de combiner des choses qui ne sont pas forcément compatibles entre elles de gérer le versionning de gérer les montées en version puisque si on a un hébergement mutualisé avec 50 applications et qu'on fait changer une version de MySQL est-ce que les 50 applications vont continuer de fonctionner ce n'est pas garantie d'avance et la plupart du temps ce n'est pas le cas donc qu'est-ce qui se passait en gros on figeait les versions l'administrateur système décide que le MySQL c'est un MySQL 6 et qu'il restera comme ça et qu'ensuite on installe un nouveau serveur avec un MySQL 7 et on déplace les applications quand on en a besoin etc. donc ça c'est beaucoup de travail beaucoup de temps c'est lourd c'est compliqué c'est sujet à problématique quand on va mettre en prod un nouveau site internet est-ce que l'environnement sur lequel j'ai travaillé sur mon environnement de développement donc là on passe sur la partie basse est-ce que cet environnement de développement est le même que l'environnement sur lequel je vais avoir ma production je reprends les centres de MySQL entre MySQL 5.5 et 6 il n'y a pas la même syntaxe il n'y a pas quoi des petites différences et tout ce qui marchait bien chez le développeur ça ne va plus marcher en prod et ça évidemment on le découvre au dernier moment quand il faut appuyer sur le bouton mettre en prod un système ou alors il faut passer par des étapes de staging etc. en gros vous avez à peu près compris le problème gérer un hébergement multi-applications sur des serveurs physiques ou VM que ce soit physique ou VM c'est exactement le même problème ça c'est compliqué à cause de justement cette problématique de version à cause de cette problématique d'environnement c'est surtout ça le point essentiel c'est que l'environnement dans lequel va se déployer l'application doit être maîtrisé et voilà dans le alors aujourd'hui il y a encore tout un tas de sites et de choses qui sont déployés de cette manière là avec un environnement qui dépend de l'opérateur qui a installé le serveur et le code qui lui est fait par l'équipe de développement et des fois ça ne match pas donc c'est un peu compliqué donc Docker l'objectif de Docker c'est de rationaliser tout ça et de faire en sorte que les choses soient beaucoup plus simples et avec un environnement qui est plus maîtrisé donc on voit que les environnements de déploiement ça peut être voilà une VM de développement pour le développeur voire sur son poste de travail il y en a un qui utilise Mac un autre qui utilise un Linux le troisième est sous Debian le quatrième sur Ubuntu mais pas la même version que le précédent etc. donc voilà les choses marchent toujours chez le développeur ça c'est la règle mais quand on va déployer ça par exemple sur un serveur pour faire des audits de qualité ça ne va plus être le même environnement donc ça ne va pas marcher on va dire c'est la faute du développeur c'est la faute du serveur d'hébergement etc. ensuite on va avoir le data center du client est-ce que le data center chez le client on va déployer ce sera du Linux ou ce sera du Solaris voilà tous ces environnements là sont tous différents et ont des problématiques des composants qui sont différents et qui peuvent avoir un impact sur l'application elle-même ensuite on a voilà des serveurs de production on peut déployer dans le cloud aujourd'hui on peut déployer des applications en cliquant sur un bouton dans le cloud avec des plateformes IaaS des plateformes PASS etc. après on peut avoir un environnement clusterisé quand j'ai une grosse application je ne vais pas installer ça sur un serveur mais sur 50 serveurs avec du parallélisme et ça c'est évidemment il y a des problématiques de clustering qui ne sont pas les mêmes que sur une machine de dev où je suis tout seul à l'utiliser donc voilà le problème je pense que vous avez bien compris que c'est compliqué et que voilà la solution d'imposer toutes les étapes c'est très chronophage ça prend beaucoup de temps beaucoup d'énergie beaucoup de tests et puis beaucoup de problèmes qui n'ont pas été attrapés à temps donc Docker règle ce problème alors c'était un vrai bonheur parce que nous on a été confronté à ce problème là parce que ça fait 18 ans qu'on fait du développement web dans notre société et voilà ce problème là on l'a très bien identifié on y est confronté donc Docker c'est une révolution de ce point de vue là si j'arrive à passer au slide suivant donc la solution Docker c'est quoi ? c'est simplement de déployer un conteneur et ce conteneur il est le même quelle que soit la plateforme sur laquelle je vais déployer que ce soit pour le développeur que ce soit pour les tests pour l'infrastructure publique dans le cloud en clustering etc le conteneur est strictement le même c'est le même concept que les conteneurs de transport que le conteneur il soit sur un camion sur un bateau ou dans un port en train d'être baladé par une grue c'est le même conteneur le contenu est le même la dimension est la même rien ne change donc ça ça règle évidemment tout un tas de problèmes c'est à dire qu'il n'y a pas de différence il n'y a strictement au niveau bit par bit aucune différence entre le conteneur qui est exécuté chez le dev et celui qui sera publié en prod donc après se rajoute la problématique de construction de ce conteneur mais en tout cas voilà si c'est déployé en prod et que ça ne marche pas c'est que ça ne marchait pas non plus en dev donc on gagne du temps sur les discussions et on arrive à quelque chose qui est beaucoup plus facilement portable facilement installable installable sur différents OS tous ceux qui supportent Docker donc à savoir tous les Unix en premier mais également Microsoft qui a un support Docker maintenant sous Mac avec quelques petites problématiques et tous les services cloud aujourd'hui supportent du Docker soit en réseau service ou soit en installant une machine avec Docker dedans ça se fait très bien donc voilà c'est très très séduisant et je peux vous confirmer que ça marche vraiment donc qu'est-ce qu'un qu'est-ce qu'un alors là normalement c'est Docker VS VM est-ce que c'est la même chose qu'une VM donc souvent on se pose la question est-ce qu'un conteneur Docker est une VM maquillée entre guillemets ou est-ce que c'est la même chose et on lui a juste donné un autre nom ou est-ce qu'il y a vraiment une vraie différence de concept donc ici vous avez un petit schéma de ce qu'est une VM donc une VM c'est une couche d'infrastructure donc une machine physique donc ça c'est la même chose avec les conteneurs un operating system host donc c'est le sur lequel on a un hyperviseur pour une VM et sur lequel on va installer des des OS fils enfin hautes et dans laquelle on va faire toute une installation donc cet OS en vert peut être un good tool l'OS en orange peut être un Windows et celui en rouge va être éventuellement un Debian pour héberger une troisième application donc on a application 1 sur un OS application 2 sur un deuxième application 3 sur un troisième avec un environnement maîtrisé donc effectivement si moi mon application 3 qui est un serveur Kiwi j'ai dit qu'il me fallait un Debian 7 j'ai exactement mon script d'installation mes librairies qui vont bien et je peux déployer sur une VM en maîtrisant l'environnement donc on revient sur sa règle un certain nombre de problèmes qu'on a vu tout à l'heure en partie l'inconvénient des VM c'est que c'est assez lourd vous voyez que les cases sont grosses déployer un guest OS Microsoft 12 fois sur une machine physique et bien c'est 12 fois un kernel Microsoft 12 fois les librairies les librairies de Microsoft c'est 12 fois .NET etc et ça ça prend des ressources c'est lourd il y a la couche d'hyperviseur qui va faire des pertes de performance c'est long à démarrer voilà vous savez tous que démarrer une machine c'est pas instantané parce qu'il faut démarrer le kernel il faut le charger les drivers etc il faut des drivers spécifiques à l'hyperviseur parce que c'est pas du matériel physique etc donc déployer une VM un démarrage de VM c'est quand même si je suis gentil une minute de temps pour démarrer une nouvelle VM donc c'est pas c'est pas si anodin que ça et on a beaucoup de pertes quand même de 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 performance par rapport à la machine physique qu'il y a derrière les conteneurs c'est un petit peu différent en gros on a toujours donc la couche d'infrastructure un système d'exploitation qui est voilà qui supporte Docker un moteur Docker et en fait ce système d'exploitation va utiliser le concept de conteneur dont on a parlé un petit peu tout à l'heure et va partager ses ressources donc il y a un seul kernel et les ressources sont partagées entre les différents applications d'accord donc on n'a pas une un conteneur marche sous Linux ou sous Mac mais il n'y a pas de d'OS hôte donc il n'y a pas de guest OS dans la notion de Docker il y a simplement on part d'une image de base cette image correspond à un processus et on va déployer ce processus en partage de ressources sur le système d'exploitation qui héberge Docker j'espère que j'ai été clair c'est un petit peu compliqué mais mais voilà l'idée donc les conséquences de ça c'est que en démarrage ça démarre aussi vite qu'un programme normal c'est à dire que je vais quand je démarre une application Docker c'est une seconde de temps pour démarrer ma nouvelle application avec un environnement qui est maîtrisé et les libres qui correspondent à mon application elles sont à l'intérieur de ma couche virtuelle entre guillemets et je suis sûr que j'ai bien mon MySQL 5 et que c'est celui-là qui tourne avec les librairies qui dépendent et pas un MariaDB qu'on aurait mis installé sur l'OS du coup sur l'OS il n'y a plus rien il n'y a presque pas d'informations il n'y a rien d'autre que la couche Docker et toutes les applications sont exécutées dans les petits carrés donc premier effet c'est qu'on voit que c'est beaucoup moins lourd encore on gagne quand même tout ça en en fichier en exécution en lourdeur de l'application et on peut en mettre du coup beaucoup plus sur une machine physique donc on peut faire tourner facilement une centaine d'images Docker sur un OS alors que faire tourner sans VM c'est compliqué parce que essentiellement ici la mémoire par exemple est partagée on peut avoir des limitations dans les Docker mais si un Docker n'utilise pas toute sa mémoire elle est disponible pour les autres alors que dans les VM de manière standard entre guillemets voilà la VM réserve 32 gigas de RAM et s'il n'y a que 128 sur la machine physique et bien 128 voilà si j'en réserve 32 je ne peux pas mettre 2000 VM ça ne va pas rentrer donc il y a une réservation de ressources physiques qui n'existe pas dans Docker donc il permet aussi d'économiser des ressources donc ça c'est un des premiers intérêts premier avantage excusez-moi et qui n'est pas négligeable en termes de performance et de ressources physiques mais ce n'est pas le seul si j'arrive à passer au suivant donc comment on construit une image Docker donc ça c'est important aussi de bien comprendre ça parce que ça explique un petit peu différentes choses donc un conteneur c'est construit à partir d'un fichier qui s'appelle Dockerfile et qui est un script d'installation je résume ça sous cette forme là c'est pas exactement le mais ça ça ressemble fortement et on part toujours d'une image de base donc ici je vous ai mis un exemple d'une application qu'on a déployée chez nous on part d'une image de base donc d'où le from on part d'une base php7 apache donc dans cette image j'ai un apache installé avec php7 avec un certain nombre de configurations un certain nombre d'extensions et cette image de base est elle-même un conteneur qui a été construit avec un script etc etc donc on peut remonter comme ça d'une image à l'autre jusqu'à trouver l'image initiale qui est une image vide dans laquelle il n'y a aucun fichier donc là l'image de base du base php7 apache est une devian jc donc avec une installation d'une image de devian sur laquelle on a rajouté un apt-get installé la page etc donc le concept de docker c'est simple on il exécute une ligne après l'autre et il va créer des couches donc ici par exemple la première couche c'est que je copie un fichier php ini qui est celui propre à mon application c'est moi qui maîtrise mon environnement en étant le dev de l'application je dis comment je veux mon php ini je le copie dans mon dans mon conteneur et il va se retrouver à l'endroit où il est censé être par rapport à l'image ici pareil la configuration apache c'est moi qui la maîtrise en tant que développeur et je l'envoie sur le conteneur ensuite je copie l'ensemble de mon code dans varvv html qui est là où est servie les données apache et ensuite je fais un composer install puisque dans mon code j'ai un composer json npm install pour la partie node je vide le cache je mets un jour les droits sur l'environnement de cache et je lance apache apache for ground et tout ça est disponible sur le port 80 d'accord donc construire un image docker ça consiste à exécuter dans l'ordre toutes ces étapes alors ce qu'il faut bien comprendre et que j'expliquais un petit peu avec le petit schéma à côté c'est que chacune de ces lignes va générer une couche une couche de 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 systèmes de fichiers qui s'empile les unes par rapport aux autres donc par exemple on a une couche kernel qui on va dire est notre notre image vide ici par exemple envers on va avoir un ajout de Debian on va ajouter max on ajoute apache et on rend le conteneur whiteab donc en écriture et l'autre par exemple n'installe pas une Debian mais une busybot ce qui est une image un petit peu plus simple et puis écrite etc ce qu'il faut comprendre c'est que si le début elle-même par exemple si j'ai plusieurs images docker avec du Debian dans la même version et bien cette couche là elle n'est écrite qu'une seule fois donc on va optimiser fortement l'espace disque utilisé et si j'ai 50 conteneurs sur Debian et bien cette couche elle est stockée une seule fois sur le système d'exploitation haute et ne sera et occupera qu'une seule fois la place et pas 50 fois la place comme ça le serait par exemple avec une VM donc ça c'est ce qu'on appelle le le onion file system où il y a plusieurs termes mais c'est vraiment très puissant et ça marche vraiment très très bien donc on optimise vraiment l'espace disque utilisé en essayant de choisir des images qui sont un petit peu pertinentes les uns par rapport aux autres mais ça marche vraiment bien donc voilà le premier concept c'était construire un conteneur l'autre concept très intéressant avec Docker c'est le registre public des conteneurs donc il faut savoir qu'aujourd'hui si vous voulez installer à peu près tous les logiciels open source ou pas open source d'ailleurs mais plus open source du marché vous allez trouver un conteneur Docker qui le fait c'est très très simple vous allez sur hub.doctor.com vous tapez Wordpress et puis vous avez 4 images Wordpress qui vont vous déployer un conteneur de Wordpress complètement installé avec gestion des mises à jour gestion des volumes pour les données du client etc. donc là je vous ai fait un petit screenshot du hub de hier donc on retrouve du Nginx on trouve du HTTPD du Apache du Redis une image de base Ubuntu du Mongo etc. des applications plus ou moins au niveau donc tout ça c'est plutôt des couches d'infrastructure mais on peut avoir des images Docker d'un CRM on va avoir une image Docker d'un ESCX Search etc. donc c'est vraiment très très simple on fait un Docker Run d'une image si je fais Docker Run Redis j'ai un Redis sur ma machine c'est encore plus rapide que de faire un ptget install sur Debian et automatiquement j'obtiens un Redis à la dernière version donc pour répondre à la question de Christophe les mises à jour de sécurité ces images sont mises à jour donc elles sont versionnées donc on a un certain nombre de versions par exemple Redis on va avoir une version d'un certain niveau on peut mettre des tags sur les versions donc je peux dire je veux la dernière version stable et automatiquement quand je vais faire un Docker Run il va me télécharger toutes les couches de la dernière version stable de Redis et m'exécuter ça sur ma machine donc quand il y a une mise à jour de Redis donc du conteneur Redis par l'éditeur de celui qui a créé le conteneur et bien il va se passer quoi c'est à dire que vous vous allez vous pouvez faire un Docker Pool donc il va récupérer toutes les couches qui ont changé par rapport à la dernière fois donc par exemple sur Redis vous n'allez pas mettre à jour l'OS qui est en dessous mais éventuellement juste la couche d'installation de Redis et donc on va retélécharger cette petite couche de mise à jour remplacer la couche qui était avant redémarrer le Redis et vous avez un Redis à jour avec les mises à jour de sécurité et tout ce qui va avec donc de ce point de vue là c'est vraiment assez bien fait et c'est très très simple de maintenir une plateforme à jour avec Docker après voilà il y a des problématiques de sauvegarde des données donc j'y reviendrai un petit peu plus tard effectivement si vous avez un Redis et vous avez des données à l'intérieur vous ne voulez pas les perdre donc ça il y a le concept de volume et je crois que c'est le slide suivant donc c'est une bonne transition exactement donc voilà dans le concept de conteneur un conteneur on peut l'arrêter le démarrer le supprimer le redémarrer ailleurs et les conteneurs sont normalement stateless c'est à dire qu'ils n'ont pas d'état interne et l'idée c'est que je peux prendre un conteneur le prendre d'une machine à l'autre le déplacer sur une autre machine à l'autre le redémarrer ça doit faire exactement la même chose donc ça évidemment ça marche bien c'est super mais souvent on a quand même des données à mettre à l'intérieur une base de données MySQL je ne veux pas perdre l'ensemble de mes données quand je vais la déplacer sur un autre hôte donc c'est pour ça que Docker a rajouté le concept de volume et je peux dire par exemple sur mon conteneur MySQL que j'ai un volume qui s'appelle data qui va correspondre à un des répertoires à l'intérieur de mon Docker donc typiquement varlib MySQL et ce volume je vais le monter sur un répertoire de mon dossier host ou sur un NFS ou sur un SAN partagé etc. et du coup quand je vais redémarrer mon conteneur ailleurs mon volume étant accessible de cet autre host également monté de la même manière je vais avoir ma nouvelle base de données MySQL qui démarre et qui a les données de l'ancien conteneur qui était préalablement donc ça c'est vraiment très puissant puisque ça permet justement d'avoir un conteneur qui est read-only donc en termes de sécurité c'est beaucoup mieux il n'y a aucun fichier qui est modifiable sur un conteneur donc ça on peut évidemment on peut dire en read-only ou pas mais voilà c'est la bonne pratique c'est d'avoir un conteneur WordPress en read-only il est moins sensible aux attaques parce que les fichiers PHP sont non modifiables les seuls fichiers modifiables ce sont les images et ce qui est présent dans les dossiers d'upload et puis ce qu'il y a dans la base de données donc en termes d'attaque la surface est beaucoup plus faible et rend les choses beaucoup plus compliquées donc conteneur est aussi un avantage en termes de sécurité donc on déclare ces données sous forme de volume et on du coup c'est le développeur qui décide dans quel répertoire sont stockées les données qui sont variables et dans quel répertoire on a du code ce qui n'est pas forcément le cas sur des applications qu'on déploie mutualisées comme WordPress par exemple où on a un peu un mélange de tout on déploie des données qui sont à la fois du code d'exécution de l'administration de WordPress et des données qui sont propres au site internet qu'on est en train de déployer et pas propres à WordPress donc les volumes permettent de faire la distinction entre les deux et d'avoir quelque chose d'assez pertinent bien découpé et de savoir qu'est-ce qui est exactement des données et qu'est-ce qui est exactement du programme et ça ça peut être très intéressant donc ces volumes sont montés sur un système de stockage durable donc soit du SAM du disque local du NFS ça peut être tout un tas de choses il y a différentes possibilités et donc pour revenir à notre raison d'être ces volumes doivent évidemment être back-upés parce que c'est là que résident les vraies informations qui sont propres à vos applications et le conteneur en lui-même n'a pas besoin d'être back-upé puisque le conteneur contient du code d'exécution et pas de données donc le Docker permet également de faire vraiment bien cette distinction entre ce qui est données réelles et applications elles-mêmes typiquement sur un serveur d'hébergement web quand je fais une sauvegarde je prends tout je ne m'embête pas je prends le dossier WordPress on sauvegarde tout l'ensemble du dossier WordPress que la moitié du WordPress soit des scripts qui sont téléchargeables sur le site de WordPress n'a que peu d'importance et c'est compliqué de faire la distinction avec Docker Volume on peut le faire facilement et ça permet d'avoir des sauvegardes qui sont plus pertinentes voilà j'espère que j'ai été clair également sur ce point là on me dit que je suis un peu en retard donc je vais essayer d'accélérer un petit peu donc à quoi ça sert je pense que l'essentiel je l'ai dit sur Docker quels sont les usages de Docker alors on peut utiliser Docker pour tout souvent au début c'est un petit peu compliqué donc on peut commencer par exemple à l'utiliser pour installer de manière simplifiée des outils standards pour celui qui a déjà installé une couche Kibana Elasticsearch sur un serveur Debian il sait que c'est compliqué qu'il y a tout un tas il faut installer une VM Java ensuite il faut installer des librairies il faut déployer des trucs il faut mettre les différentes couches il faut faire les connexions avec les bases de données etc. voilà on invite facilement pour une demi-journée ou une journée de travail pour déployer simplement un outil qu'on va faire une fois en prod une fois en dev une fois en staging ça devient compliqué avec Docker je trouve mon image Elasticsearch je fais Docker Run Elasticsearch et c'est déjà tout fait et en 10 secondes j'exagère un peu en 5 minutes j'ai un Elasticsearch qui marche sur ma machine de dev pour faire des essais puis sur la machine de test pour faire la même chose etc. donc ça c'est un vrai avantage nous on l'a utilisé notamment pour déployer des outils de routing pour OpenStreetMap ou des choses comme ça installer ça à la main sur un serveur c'est très compliqué parce qu'il y a tout un tas de dépendances dans une image Docker les dépendances elles sont déjà gérées et vous avez le script d'installation qui est déjà fait vous n'avez plus qu'à lancer la chose et c'est vraiment très simple franchement rien que pour ça c'est déjà une vraie révolution ensuite on peut déployer ses propres applications donc comme je vous ai montré tout à l'heure on peut partir d'une image Apache PHP 7 standard y ajouter son propre code et déployer ces applications là sur à la fois pour le développement pour le test et pour la prod et on peut surtout déployer sur des environnements unifiés donc sur différentes plateformes en développement Mac et puis également sur la prod sur un cluster OVH ou Microsoft ou autre avec le même code le même conteneur donc ça c'est un vrai avantage également ensuite Kubernetes alors qu'est-ce que c'est que Kubernetes donc là je vous ai expliqué un peu Docker les conteneurs voilà tout va bien tant qu'on n'a qu'un seul serveur à gérer donc je ne vous ai pas parlé également de Docker Compose qui est un un système qui permet de combiner plusieurs images Docker typiquement une application web vous allez avoir le Apache vous allez avoir la base de données le MySQL pour les applications les plus simples vous pouvez avoir aussi un Redis pour faire du cache vous pouvez avoir du Apache ou du Nginx avec du PHP FPS etc etc ça peut être vite compliqué et on n'a pas ça à l'intérieur d'un seul Docker le concept de conteneur c'est un seul process par conteneur ça se discute beaucoup sur les listes mais je pense qu'en respectant ça on gagne du temps un process égale un conteneur donc à un moment donné il faut que ces conteneurs puissent se parler entre eux donc là on arrive sur des concepts d'applications distribuées où on a plusieurs microservices qui se parlent entre eux et donc Docker Compose permet d'écrire dans un script dans un fichier de description la liste des conteneurs qui sont utilisés et comment ils se parlent entre eux et comment ils s'appellent donc ça c'est aussi édité par Docker c'est assez simple à utiliser ça marche bien sur un serveur unique ou autre à partir du moment où on a plusieurs serveurs un cluster de serveurs et qu'on veut déployer un conteneur qui soit répliqué sur plusieurs machines là on rentre dans le monde de l'orchestration c'est à dire qu'on va vouloir faire en sorte que devant on ait un load balancer qui route le trafic automatiquement sur le conteneur A qui est sur la machine le nœud numéro 1 et sur le conteneur B qui est sur le nœud numéro 2 parce que ces conteneurs sont les mêmes ça assure le même service et automatiquement le route A le trafic est réparti sur ces deux conteneurs là ça à la main c'est pas simple à faire il faut gérer du code il faut gérer du routing etc il faut mettre des clusterings devant il faut faire des GenX de proxy c'est assez compliqué à faire donc c'est là qu'interviennent tous les outils d'orchestration dont Kubernetes est un exemple donc c'est un voilà Kubernetes c'est un peu plus compliqué que Docker simplement et l'intérêt c'est que c'est très facilement scalable c'est à dire que je déploie mon application WordPress sur un nœud unique en un seul exemplaire je change simplement le nombre de pods que je veux et puis je vais en avoir 50 sur 50 nœuds et je peux faire ça en dynamique c'est à dire que si vous avez une charge qui est variable typiquement j'ai mon site web en temps normal il fait 10 000 visiteurs par jour j'ai une pub à la télé après le match de foot je vais passer à 2 millions et j'ai besoin de scaler voilà de supporter un million de connexions à la minute pendant 3 heures et bien avec Kubernetes c'est très très facile à faire je passe de un déploiement à 5000 déploiements de manière automatique en mesurant la charge par exemple pour faire des choses de ce type là donc c'est vraiment très intéressant et j'essaye de ne pas t'en prendre tout de temps donc le concept de Kubernetes c'est vraiment un système de clustering donc on a un master on a une série d'API donc tout marche avec des API et à l'intérieur de chacune des hosts j'ai des pods qui est en gros quelque chose qui englobe des conteneurs je ne vais pas rentrer dans tous les détails mais les pods sont uniques et peuvent être déployés à droite ou à gauche sur le nœud 1 ou sur le nœud 2 de manière automatique et sans qu'il y ait de problème de déploiement donc ici on voit par exemple le rouge on a deux pods rouges qui sont le même conteneur et le trafic est automatiquement rerouté par Kubernetes pour que le trafic soit réparti entre les deux nœuds donc ces deux nœuds peuvent être dans le même data center ils peuvent être sur des data centers différents et ça va se passer très bien donc voilà Kubernetes c'est un système d'orchestration qui permet de faire ça donc j'ai une question sur la différence entre Docker Swarm et Kubernetes Docker Swarm c'est l'orchestration de Docker Kubernetes a été développé par Google et qu'il est déployé dans ces data centers et aujourd'hui je pense que Kubernetes a largement gagné la bataille il y a encore quelques mois il y a 6 mois il y avait une bataille entre Docker Swarm et Kubernetes aujourd'hui tout le monde se rallie à Kubernetes parce que ça a fait ses preuves Google déploie 5000 pods tous les jours avec Kubernetes il y a des très gros clusters qui sont orchestrés par Kubernetes et ça marche vraiment très très bien aujourd'hui tous les outils d'intégration marchent avec Kubernetes Docker Swarm je pense qu'il est un peu en fin de vie et Docker est en train aussi de supporter Kubernetes sur Docker Swarm il y a une espèce de fusion qui est en train de se faire entre les deux le concept elle-même à la base c'est qu'on peut déployer des conteneurs sur plusieurs nœuds mais sur Swarm c'était un petit peu plus compliqué Kubernetes apporte une couche notamment de proxy réseau de notion de service de pod qui n'existait pas dans Docker Swarm et qui qui rendent les choses un petit peu plus faciles à gérer Swarm c'était un petit peu plus simple aussi que Kubernetes j'ai essayé aussi mais aujourd'hui je pense que c'est mieux de miser sur le cheval Kubernetes même si c'est un petit peu plus compliqué alors on ne peut pas parler d'orchestration de Docker sans parler de DevOps donc je vais peut-être passer un peu vite ici puisqu'on est très en retard donc DevOps l'idée c'est de rapprocher les opérateurs système des développeurs donc j'en ai déjà largement parlé voilà le Docker permet de faire ça très facilement je code je build mon conteneur je le teste je le déploie je le déploie je l'opère parce qu'il y a du trafic qui est arrivé dessus je moniteur que tout se passe bien je reviens etc. toute l'infrastructure est déployée sous forme de code le fichier Dockerfile est de la responsabilité du développeur et ça permet d'avoir un environnement qui est unifié et qui est voilà infrastructure Xcode le code tout est sous forme de code et on n'a pas de dépendance système sur le système d'exploitation tout ce qui reste du ressort de système d'exploitation c'est d'installer Docker qui fonctionne ça c'est plutôt assez facile à faire voilà l'intégration continue ça consiste justement à faire toutes ces étapes là de manière automatique c'est à dire que automatiquement je développe un bout de code je gère ça avec un kit ou un autre outil de gestion de version automatiquement les tests unitaires sont réalisés je crée automatiquement une image Docker je lance des tests unitaires qui sont déjà préparés si tout va bien je passe directement en prod et je déploie mes conteneurs soit avec Kubernetes avec Docker Swarm ou OpenStack ou Rancher ou autre etc tous ces autres alternatives sont en train tous d'utiliser Kubernetes comme concept de base Rancher OS version 2 est une surcouche de Kubernetes et donc vraiment Kubernetes c'est la base aujourd'hui donc ça on le fait pour Kiwi tout ce qu'on code aujourd'hui est automatiquement testé automatiquement mis en déploiement on construit les images Docker également les installeurs automatiques pour les versions en bêta après simplement on a encore une étape de test manuel parce qu'on n'est pas en prod sur 5000 machines des choses en automatique sans avoir vérifié quelques petits points encore mais l'essentiel des tests du déploiement se fait de manière totalement automatique et en intégration continue donc ça veut dire que dès que j'ai fait une petite connerie parce que tous les développeurs sont des humains ils font des bêtises de temps en temps et bien c'est rattrapé directement et je suis 5 minutes après je suis au courant qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas alors que s'il n'y a pas ce système d'intégration continue cette bêtise elle va se cumuler avec une autre etc. jusqu'à ce qu'on fasse des tests parce qu'on le déployait une fois par mois etc. et puis du coup c'est beaucoup plus compliqué de repérer quel était le problème là sur 5 minutes je n'ai pas le temps de faire beaucoup de choses donc c'est très facile de débuguer voilà le concept d'intégration continue c'est ça c'est de faire en sorte qu'on puisse déployer beaucoup plus rapidement les applications et aujourd'hui on s'est fixé comme objectif de faire un déploiement par semaine Facebook aujourd'hui fait 10 déploiements par jour avec de l'intégration continue avec des systèmes qui sont de ce type là mais ils sont un petit peu plus avancés que nous ils ont un peu plus de moyens on va dire mais voilà une semaine c'est déjà pas mal voilà petit zoom sur Kiwi donc on utilise nous Docker sur la plateforme Kiwi V4 donc essentiellement Kiwi Santé et chaque carré que vous voyez ici sur ce schéma c'est le schéma qu'on retrouve sur la plaquette qu'on retrouve sur le site web correspond à un conteneur Docker donc on a par exemple un grey log qui nous permet d'agréger tous les logs de tous les services ce grey log est déployé avec un conteneur grey log tout simplement ça prend deux minutes à mettre en oeuvre on n'a rien à coder rien à installer l'administrateur système chez nous est très content parce que c'est plus facile pareil pour la gestion des images pareil pour la gestion des envois de mail etc. donc nous on utilise massivement Docker chez Kiwi Backup pour ce déploiement on n'utilise pas encore Kubernetes mais c'est en cours de test et je pense que ça le sera très prochainement voilà j'ai fini sur la partie Docker Kubernetes donc si vous avez des questions je suis à votre disposition j'ai combien de retard deux minutes de retard ah ben ça va c'est pas si vrai donc j'espère j'ai pas été trop light ou trop trop complexe mais n'hésitez pas à poser des questions je suis voilà même si après la conférence vous voulez m'envoyer un petit mail avec des questions je serais ravi d'y répondre et et voilà je vous invite vraiment à regarder de près Docker et Kubernetes là c'était surtout un survol des concepts évidemment vous n'allez pas pouvoir mais c'est très bien documenté les docs sont très très bien fait les exemples un petit peu partout c'est c'est vraiment une technologie qui est en train de révolutionner la gestion de de déploiement d'applications donc pour en revenir à Kiwi Backup je vais faire juste une rapide présentation voilà normalement c'est Stéphanie qui fait ça mais comme elle est à rendez-vous elle n'est pas disponible donc juste pour vous présenter un petit peu l'idée de Kiwi Backup c'est un système de sauvegarde en ligne en mode SAS pour la plupart donc qui se veut très simple d'utilisation donc avec une interface vraiment basique cette interface c'est donc ce que voit le client sur le poste à sauvegarder donc l'idée c'est toujours qu'on installe un agent sur les postes qui sont à sauvegarder quand je dis poste c'est poste de travail serveur serveur Linux serveur Mac post Mac portable etc avec ou sans interface graphique il y a évidemment aussi une version en mode texte pour les serveurs de prod on n'a pas toujours d'interface graphique et le concept c'est que je choisis les dossiers à sauvegarder je dis à quelle heure je veux les sauvegarder et ensuite tout est automatique voilà pour faire court c'est vraiment ça l'idée c'est de faire vraiment très très simple après il y a toute une série d'optimisation qui sont également faites et qui permettent d'optimiser la bande passante de faire de la déduplication à la source de conserver un historique des fichiers pendant 90 jours qui est inclus dans le service inclus dans le prix notre tarification est au giga de données source donc ce que vous cochez là vous avez par exemple le TTC représente 70 allez je dis 10 gigas ces 10 gigas sont ce qu'on va vous facturer 10 gigas même si ce dossier le TTC bouge tous les jours ça va créer un petit peu plus de volume mais on va toujours facturer 10 gigas ça c'est quelque chose d'important à comprendre parce que c'est une de nos différenciations également par rapport à nos concurrents si le chat ne se bouge pas je ne peux pas passer à la page suivante voilà l'interface de restauration c'est à peu près la même idée on retrouve ici la liste des des backups qui ont été faits j'ouvre les répertoires je coche les dossiers je veux restaurer je lance la restauration soit au même endroit que c'était ou dans un autre dossier et automatiquement le système va récupérer les informations du serveur dans l'état où c'était à cette date là et va vous les remettre sur votre disque dur donc typiquement ici j'ai eu un cryptovirus le 31 2016 et puis voilà j'ai attendu 4 jours avant de de le restaurer les 4 premières versions sont cryptées la 5ème n'est pas cryptée je le restaure et voilà je n'ai pas besoin de payer en bitcoin un pirate qui va qui va revenir la semaine suivante voilà on a également toute une interface d'administration qui permet d'administrer les backups puisque voilà la plupart de nos clients sont des revendeurs qui gèrent un parc un parc important donc la surveillance des backups sur un parc ça peut être quelque chose d'assez compliqué évidemment il n'est pas question de vous appeler tous vos clients tous les matins pour qu'ils vous disent si le backup a bien eu lieu ou pas nous on fournit une interface d'administration qui permet de monitorer ces sauvegardes de s'assurer que tout s'est bien passé et d'y accéder via le guide mot de passe et un petit peu plus pour les données de santé ça c'est vraiment du mal à passer au slide suivant ok donc ça c'est le tableau de bord d'accueil on retrouve l'élément séantiel c'est ce qu'on voit en bas ici un gros panel qui nous indique toutes les machines qui sont dans votre espace et leur état je pense que vous avez déjà tous compris que quand c'est vert c'est bien quand c'est rouge c'est pas bien donc si tout est vert en un seul coup d'oeil en deux secondes je sais si mes backups sont ok ou s'il faut que je regarde quelque chose les données sont toujours placées de la même manière donc s'il y a une machine qui est en fin de vie qui n'est plus sauvegardée je le sais et je vois ce qu'il y a comme différence par rapport à la veille voilà on retrouve également les machines en alerte volume global un certain nombre d'indicateurs ce tableau de bord évolue assez régulièrement donc on va rajouter aussi des graphes des choses comme ça ici ça c'est la version en V4 la version en V3 est à peu près identique mais comme elle va bientôt s'arrêter on vous présente surtout la V4 voilà le principe c'est de de louer un espace de 1 Tera chez nous et de le découper en différents contrats commercialement c'est vous qui facturez votre client vous allouez un espace à chacun des contrats donc ici par exemple pour Steph je lui donne je lui donne 1024 gigas pour test V3 1 giga et tour web 250 gigas et ce volume est alloué à votre client vous savez s'il dépasse s'il dépasse pas vous savez combien il utilise réellement et s'il est en dépassement vous l'appelez pour renégocier un contrat nous on s'occupe pas du client final vous êtes facturé sur l'utilisation réelle qui est faite par vos clients donc si vous lui avez vendu 100 gigas et qu'il n'utilise que 80 on vous facturera que 80 ça c'est une bonne nouvelle à contrario voilà si si vous lui offrez 150 et que vous lui facturez que 100 c'est une mauvaise nouvelle mais ça après normalement ça se négocie donc on bloque jamais les les sauvegardes voilà les sauvegardes sont toujours faites même s'il y a dépassement voilà le contact commercial c'est essentiellement Stéphanie qui peut vous ouvrir un compte de test si vous avez besoin de valider la solution un compte de test d'administrateur ou un compte de test du client le client on peut le télécharger directement sur notre site internet le compte d'administrateur ça passe par Stéphanie qui vous ouvra un compte et qui répondra à toutes vos questions techniques ou commerciales surtout commerciales un petit peu techniques mais quand elle ne sait pas elle me demande voilà voilà qui est une back-up c'est une équipe basée à Mulhouse on est 5 personnes avec des vrais gens c'est à dire que ici vous avez Stéphanie il y a Morgane qui s'occupe du support avec un vrai numéro de support en France en français et qui est là pour vous dépanner en cas de besoin vous faire des installations vous assister etc. voilà j'ai terminé cette présentation donc je suis encore là 5 minutes si vous avez des questions sinon merci à tout le monde pour votre participation et à bientôt pour le prochain webinar on enregistre ce webinar vous pouvez le retrouver sur notre site web d'ici le temps qu'on ait eu le temps de l'uploader merci à tout le monde de l'uploader qu'on ait eu le temps